Ailleurs, l'université des Mascareines souhaite établir une ligne de communication entre les enseignants-chercheurs et la société civile à Maurice. L'idée, c'est de favoriser des propositions innovantes qui pourraient avoir du sens au niveau sociétal, environnemental et économique. Cette volonté était à la base des assises de la recherche organisées par cette institution, des assises qui ont pris fin hier. On fait le point avec Poudja Soukalu et Nitushadjir. Articulé autour de trois thèmes, développement durable, informatique et sciences de l'homme et de la société. Ces assises de la recherche ont été organisées par l'université des Mascareines. Cette première édition, inédite dans sa forme et son approche, a pour principaux objectifs de structurer la stratégie de recherche de l'université à partir d'un temps de réflexion et de dialogue avec les principaux acteurs du secteur économique, culturel et social du pays. Nous gagnons un feedback du secteur privé et des industries pour dire nous qui se peut faire. Dans le but, il y a une collaboration pour qu'ils orientent nos recherches vers le besoin de l'industrie et du secteur privé. Nous sommes heureux d'annoncer deux créations importantes. La première création, c'est l'UDM Lab qui va être le centre de recherche centré sur les questions de durabilité. Et la deuxième création, c'est la construction d'une plateforme Lab dans l'université des Mascareines qui va être un espace de rencontre entre le secteur privé et les chercheurs de l'université des Mascareines. Lors de la cérémonie de clôture à Balaklava, la ministre de l'éducation et des ressources humaines a félicité les membres de l'université pour cette initiative. Lila Devi Dukon-Lochmane dira que la recherche est indispensable au développement d'un pays. Ces assises permettront beaucoup plus de collaboration entre chercheurs. Et je pense tout le temps d'exemples qui démontrent clairement que sans collaboration, sans partage, sans échange, nous n'arriverons pas toujours là où nous voudrions être. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cet événement, dont l'ambassadeur de la France à Maurice, Emmanuel Goué. Merci.